On prend de bonnes comme on prend de mauvaises décisions. Ça fait partie du jeu. Tout n'est qu'un jeu. Maintenant, quand tu prends une mauvaise, tu réfléchis, tu réagis. Du coup, il y a une conséquence, action-réaction. Ça te prend du temps et c'est normal, mais quand tu ne parviens pas à prendre de décisions, quand tu n'en as plus ou tu n'en as jamais eu, tu ne peux plus trancher. Tu n'as plus cette capacité et ça te fait perdre du temps. L'indécision. Quand tu optes pour l'indécision, tu gaspilles complètement ton temps. Bien plus que de prendre une mauvaise décision. L'indécision est ta pire mauvaise décision. Comment réussir dans la vie d'entrepreneuriat et quel chemin devrais-je prendre ? D'abord, la chose à ne pas oublier. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, chemin envoie l'écrire avec un S. Chemin est au pluriel et non pas au singulier. Parce que, vois-tu, en entrepreneuriat, tu prendras non seulement un seul chemin, un unique chemin, mais plusieurs. Et à chaque fois que tu te retrouveras sur une route qui ne te plaît pas ou qu'elle ne te mène nulle part, tu devras empavé du nom toi-même. Parce que, vois-tu, personne ne va le faire pour toi. Personne ne va le faire à ta place. Et pour réussir ta vie d'entrepreneuriat, eh bien, c'est simple. Fais en sorte qu'elle soit la meilleure partie de ta vie. C'est un choix à faire. Pas plus, pas moins. L'habit ne fait pas le moins. Oui, je te l'accorde. Il est vrai qu'il y a un up-down tout autour. Mais combien l'on investit en temps et en valeur ? Je parle l'argent. Rien que pour se vêtir et porter de beaux vêtements, afin de plaire et donner bonne impression. Si ce n'est même faire de l'effet. Mais malheureusement, l'on oublie de vêtir nos propres paroles. Et une parole nue est une pensée dévêtue de tout bon sens. La parole vêtue remet, et transforme la pensée en une sensation. Et toi, quelle est ta pensée ? Ta sensation ? Ta parole ? En ce moment même ? Vêtue ou dévêtue ? Dis-le-moi en commentaire. Une question qu'on me pose souvent, si j'ai des regrets. Alors si j'ai des regrets, mais par rapport à quoi ? Je crois que je fais partie des gens qui regrettent un peu plus de ce qu'ils ont fait, plutôt de regretter ce qu'ils n'ont pas fait. J'ai pas fait ou je l'ai pas réalisé pour une raison ou une autre. Alors pourquoi je vais les regretter ? Que ça passe ou ça casse. Et ce n'est pas le plus important. Le plus important dans la vie est de se fixer des objectifs et de les atteindre, quel que soit le prix, quel que soient les chemins. C'est ça le plus important. Et non pas les regrets. Non. Au McDonald's, dernièrement, j'ai vécu une petite expérience que j'aimerais partager avec toi. L'autre jour, au McDo, je regardais un type en face de moi, en train de manger, mais d'une manière de ouf, franchement. Et je ne sais pas ce qui m'a pris et je lui ai dit « Tu sais que tu manges comme un porc ? » Là, il relève ses yeux et il me regarde en me disant « Ouais ». Et alors ? Je le regarde, mais vraiment d'un air étonné. Et en me prenant 100% de l'arrange, je lui dis « De 1, tu manges comme un porc. De 2, tu en es conscient. De 3, ça ne te gêne pas. Ça ne te gêne pas du tout que le monde entier te fixe. » Il me répond et il me dit « Non, je suis ce que je suis. Je mange autant de ce que je suis. Maintenant, c'est à vous d'accepter ce que moi je suis. » Et franchement, j'ai eu respect. Mais alors, j'ai eu respect de ce qu'il est. Et peut-être même inspiré pour ce qu'il en est, sans la moindre gêne. Voilà. Merci. Merci.